Bonjour à tous, c'est LMT adias Lucius Maximus sur Polaroid Passion et aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo comparative des nouveaux films de Polaroid Originals qui est le nouveau nom d'Impossible Project. Comme vous le savez tous depuis le 14 septembre, Impossible Project n'est plus, ça a été remplacé donc par Polaroid Originals suite au rachat par investisseur principale d'Impossible Project de Polaroid. Donc c'est une nouvelle marque qui s'occupera de tous les films et de tous les appareils argentiques au nom de Polaroid. Donc aujourd'hui nous allons voir en fait le nouveau film 600 de chez Polaroid Originals. C'est une nouvelle chimie qui est censée se développer entre 10 et 15 minutes à plein. On va la comparer avec l'ancienne chimie Impossible qui était en vigueur depuis deux ans et bien sûr on va la comparer avec le 600 que nous avons tous connu à l'époque de Polaroid qui lui met 3 minutes à se développer mais bon maintenant les packs commencent un petit peu à être un peu fatigué mais ça soutiendra un petit peu la comparaison. On y va ! Pour faire notre test nous allons charger un Polaroid 636 CL avec le nouveau film 600 de chez Polaroid Originals, le Hello Kitty avec l'ancienne chimie Impossible et le Polaroid 670 avec la vieille chimie Polaroid 600. Zoom sur le pack Color 600 donc de chez Polaroid Originals, vous pouvez voir que le design est sympathique, sobre, simple mais très esthétique. Le petit Polaroid qui est sur la face avant est embossé donc ça donne un petit relief sympathique. On récupère aussi comme sur les anciens packs de Polaroid 600 une petite accroche pour mettre en rayon et l'arrière donc du pack fait référence à la présence de 8 photos, la compatibilité avec les appareils et bien sûr la sensibilité, le temps de développement etc. Zoom sur l'intérieur de la cartouche donc à l'intérieur vous avez la cartouche de film qui contient toujours 8 photos, le Dark Slide auquel on était habitué chez Impossible Project avec des phrases ou alors avec des citations, des dessins n'est plus. On a à la place le nom de la marque et nous avons également une notice joliment designée qui reprend tous les conseils d'utilisation du film. Voici le setup mis en place pour tester les différents films. J'essaye au maximum de mettre des couleurs assez vives pour essayer de faire ressortir la capacité du film à restituer les couleurs. Au niveau des conditions de prise de vue vous voyez qu'on est sur une journée particulièrement ensoleillée donc il y a pas mal de lumière qui rentre dans l'appartement. J'ai fait le choix de ne pas vouloir protéger de la lumière les images pour la simple raison que ça nous permet en même temps de tester l'efficacité du filtre anti UV de chaque photo. Nous allons commencer l'expérience. Alors je vais mettre en route le chrono et on va commencer à shooter la première photo. Le chrono est en route je prends la photo avec la nouvelle chimie de chez polaroid original. La chimie couleur de chez impossible project. et la vieille chimie polaroid 600 périmée. Donc on peut déjà voir qu'au bout de 30 secondes au niveau de la chimie polaroid original on a déjà des choses qui apparaissent. On a déjà les premiers contrastes. Sur la chimie impossible, malheureusement pour l'instant il n'y a rien. Et sur la vieille chimie polaroid on a des choses aussi qui commencent à sortir. Alors au bout d'une minute trente on peut s'apercevoir que donc au niveau de la chimie polaroid d'origine effectivement on est déjà quasiment à du 100%. Au niveau de la chimie donc de polaroid originals on a déjà les contrastes qui sont bien définis et les couleurs qui commencent à sortir. La chimie impossible project. On commence à entre apercevoir des petites choses au niveau des contrastes qui apparaissent. Au bout de trois minutes on peut constater que la photo de chez polaroid donc le polaroid classique périmée. est terminée de développer ou quasiment. La photo de la nouvelle génération polaroid originals. On a déjà les couleurs qui sont bien sorties. On a également tous les contrastes qui sont là. Donc on sait si sa photo pourrait être moins exposée. Donc au bout de trois minutes trente on peut dire quand même que c'est très 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 largement mieux que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Puisque lorsqu'on compare au niveau d'impossible project sur la chimie couleur de dernière génération on peut voir qu'on a seulement les contrastes qui apparaissent maintenant. Nous sommes à cinq minutes et quinze secondes. Donc au bout de cinq minutes sur la chimie polaroid d'époque il n'y a rien à dire. On a quasiment totalement terminé le développement. Au niveau de la nouvelle chimie donc polaroid originals vous pouvez voir qu'on est quand même quasiment terminé également. Donc ce qui veut dire qu'en cinq minutes on sait si sa photo est correcte. C'est quand même un très très gros progrès par rapport à avant. Et au niveau de la chimie impossible project, comme vous pouvez voir, on sait si sa photo est correctement exposée. Mais disons qu'on ne voit pas encore tous les détails. Nous en sommes à 9 minutes 15 de développement. Et là on peut voir effectivement que la photo elle est quasiment développée complètement. Il reste un léger voile très très léger qui va se dissiper dans les minutes qui suivent. Sur la chimie impossible project, on peut voir qu'on a encore un voile assez tenace. Et par contre on sait si sa photo est correctement exposée maintenant, s'il y a besoin de la faire ou pas. Alors voilà, ça fait 15 minutes. 15 minutes c'est le temps qui est indiqué sur chaque pack de nouveaux films polaroid originals couleurs comme étant le temps cible de développement de l'image. On peut voir effectivement qu'au bout de 15 minutes l'image elle est développée. On peut voir que les couleurs sont plutôt bonnes. Le bleu est bleu, le rouge est rouge, l'orange est orange. Peut-être un petit peu le noir un peu vert. Mais d'expérience, je sais que le noir on va dire recontraste un petit peu. La chimie continue toujours de travailler un petit peu après. Au niveau du film impossible project, la dernière version couleur, on peut voir que l'image est déjà bien apparue. Malheureusement elle n'est pas encore totalement totalement développée. Donc on va laisser aller à peu près jusqu'à 30 minutes pour accélérer le temps. Pour justement aller jusqu'au bout du bout. A tout à l'heure où on a pris un petit peu après. J'ai croisé ce qu'il y a froid un petit peu après. Alors, maintenant, j'ai repris que j'ai besoin. Bkaaillet ou l'obté. J'ai pas d' Snapchat, fais partie de tout ça. J'ai pas d' Snapchat, on va déjà avoir un petit peu transistor. On va déjà être partout. On va déjà avoir un petit peu plus petit peu après. Donc voilà, on est au temps cible du film Impossible Project, donc la couleur, ce qu'on a appelé communément la version 2, donc on peut voir qu'effectivement la photo maintenant elle est développée à quasiment 95%, elle va encore un petit peu travailler parce que le propre de cette chimie c'est de travailler un petit peu avec le temps, on peut s'apercevoir aussi que la nouvelle chimie Polaroid Originals, elle est vraiment à fond, on peut voir par ailleurs que le noir a déverdi un petit peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la chimie elle est d'abord sur les tons foncés un petit peu plus vert, et avec le temps ça s'améliore, et on verra si je refaisais une vidéo demain avec la photo en prise de vue, vous verriez que le noir est quand même beaucoup plus intense. Donc on ne va pas refaire la chimie Polaroid Originals qui elle est forcément, elle est bien terminée depuis longtemps. Mais donc voilà, ceci conclura donc la comparaison entre les trois. Voilà, cela conclura notre test aujourd'hui, notre comparatif de la nouvelle chimie Polaroid Originals 600. Donc on a pu le voir qu'au bout de 30 secondes on a les premiers contrastes qui apparaissent sur la photo, ça c'est un vrai changement par rapport à la chimie qu'on avait d'Impossible Project. Au bout de 3 minutes on voit sa photo, on voit si la photo est bien exposée, les couleurs commencent à apparaître, et au bout de 7-8 minutes la photo elle est quasiment complète, il faut juste attendre encore un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, après la chimie continue un petit peu à travailler, mais en tout cas le résultat est quand même très sympathique puisqu'on a des bons contrastes, on a des bonnes couleurs, on a tout ce qu'on aime dans une photo Polaroid. Et donc on est content, c'est un vrai progrès dans l'histoire de la photo instantanée puisque finalement le fait que l'Impossible Project n'existe plus et on a une renaissance de Polaroid à travers Polaroid Originals, et bien ma foi ça nous garantit on va dire de pouvoir continuer à utiliser nos appareils Polaroid. Ce qu'il faut le rappeler sans cesse, mais sans Impossible Project, ces millions d'appareils seraient aujourd'hui dans une poubelle, dans un musée. Donc merci à Impossible Project pour ses quasiment 10 ans de recherche, ses 10 ans à faire du film, pas toujours dans des conditions extraordinaires, mais en tout cas ça nous a permis de faire des photos et de nous amuser. et donc merci à eux et on souhaite le meilleur, on souhaite bon courage, on souhaite plein de bonnes choses à Polaroid Originals.